... Mesdames et messieurs, nous sommes honorés de vous savoir nommer sur Congo Live Television de nouveau avec Georges Yanal Amiro, l'habitué de l'émission. Sur Congo Live Television, nous allons aborder la question sécuritaire, notamment ce qui se passe à l'est du pays, mais également la réaction du Rwanda après l'assise de ce ministre des Affaires étrangères. Il fera aussi partie de ce débat, au-delà de ça, le courrier aussi rentré sur la formation de militaires, la RDC et FARDEC par l'Assamie Diarcy. Monsieur Georges Yanal Amiro, bonjour. Oui, bonjour David et bonjour tous les Congolais. Bonjour les frères et soeurs. Je ne cesserai pas toujours de saluer d'une manière particulière les amis qui restent dans les cas des déplacés, les frères qui restent dans les cas des déplacés. Vous êtes nos frères, vous êtes des Congolais à part entière et vous méritez tous nos soutiens. Moi, personnellement, je ne cesserai jamais et jamais de m'attacher à votre souffrance. Et ce que vous faites dans les cas, c'est le signe aussi du patriotisme, de l'amour de cette patrie. Je vous salue d'une manière particulière. Chacun a son nom. Je vous dis encore bonjour et soit bon après-midi. A tous les restes des Congolais, partout dans la République, à Kichassa comme dans les provinces, je vous dis encore bonjour. Je salue aussi tout le monde Congolais, des pères et des mères, attachés à la nation congolaise, mais restant dans la diaspora. Je vous dis aussi bonjour, comme ceux qui sont en France, aux Etats-Unis, à l'Afrique du Sud, en Australie, au Rwanda, en Chine et partout dans le monde. Je vous salue aussi et chacun par son nom. Et je vous dis encore bon écouter sur tout, sur tout, votre contribution est la meilleure. Une contribution surtout, que moi j'appellerais contribution de feedback. Quand vous appelez et vous amenez votre suggestion, votre critique, c'est la bonne contribution pour que les formations, tout ce que nous faisons, soient encore plus éclairées et que ce soit encore plus purifié. Et c'est pourquoi je vous dis encore bonjour et bonne journée. Commençons par la politique. Ça nous intéresse encore aujourd'hui. Le président de la République démocratique, du Congo, à Récit, M. Déo Bizibou, ensuite, sur son contexte, Déo Bizibou a appelé tout le combatteur au calme et à observer ce qui se passe aussi. Mais David, j'ai voulu le dire. J'ai une question juste à côté, de vouloir bien savoir, est-ce que Déo Bizibou ne va pas remplacer Augustin Cabouillat ? Mais les signes sont déjà là. Que Cabouillat ne va pas partir. Cabouillat est important. Je lui dis d'abord, secrétaire général Sorta, Cabouillat, Bonne année et surtout plus succès pour vos nouvelles attributions. Mais laissez-le partir respirer. Nous sommes d'abord épais et surtout, nous des diners qui, nous sommes soulagés. Parce que cette guerre de Cabouillat et ses frères a même touché la ville de Goma. Vous avez vu les gens même se brandir des machettes sur la chaussée à cause de ce fanatisme, de cette manière de diviser le genre. Et moi, j'ai dit, Cabouillat, Baye, aller aussi bien. Après le secrétaire de l'IDPS, il y a aussi la vie. Lisons ensemble ce qu'a écrit Déo Bizibou et on revient pour les années. Oui, oui, c'est là que... Moi, le secrétaire et les secrétaires nationaux, professeurs Mounengou et Michel Konbongé, d'une part et l'honorable docteur Eté Di Longondo. D'autre part, récit par la haute autorité politique de référence dit parti ce mercredi 16 octobre 2014 à la cité des Lignes africaines en présence des honorables députés nationaux et l'équipe de médiation. J'invite tous les cadres et membres du parti dit comme affirmé déjà sur mon compte X le 5 septembre dernier, dans une équipe, il n'y a pas deux chefs à la fois. Le chef de l'IDPS, Tisekieti, et son excellence, Félix Antoine Tisekieti. Mais on dit aujourd'hui que le combattant ne veut plus de Cabouillat, mais le chef protège encore Cabouillat. Si on a reçu M. Bizibou, on l'a reçu à qualité de qui ? C'est aussi une question. On peut répondre à une question par une autre question. On l'a reçu à qualité de qui ? Et dans toutes choses, il y a un début et une fin. Ça, on doit le savoir. Même quand Dieu a créé le monde, il a fait le premier jour jusqu'au sixième jour. Et il a fini son travail là. Et Cabouillat sait déjà très bien que bon, mon passage et mon règne au sommet de l'IDPS a pris des enfers. Inutile même d'insister, inutile même de casser les balles, les tolés, qu'on sort seulement pour le pouvoir. Mais le pouvoir a un débit et une fin. Mais il exerce le fond de l'ordre, ses fonctions jusqu'à après. Non, à partir d'hier même, cette cacophonie a pris fait. À partir d'hier même, cette... Que moi j'appellerais... Bon, moi je peux l'appeler facilement ce que moi j'appelle une cofusion dans les têtes des gens. Parce que c'est comme si les gens ne comprennent même pas les signaux, les signes de la fin. Les signaux... Il y a souvent des signaux. Quand il y a quelque chose, il y a toujours des signaux qui prouvent que... C'est-à-dire que là... Même dans la vie d'une personne, quand on est malade, vers la fête de la vie, on trouve que cette personne ne va plus vivre. C'est toujours ça aussi la vie. Il y a les signaux qui témoignent aujourd'hui le départ de Kabouya. Effectivement. Pourquoi c'est qu'il y a pris photo avec Deo ? À l'occasion de quoi ? C'est aussi une question que les gens peuvent se demander. À l'occasion de quoi ? Pour quelles circonstances ? Parce que Deo est qui ? Et Kabouya doit prendre part aussi des gestes. Et surtout, ces fanatistes, ces fans, comment j'appelle ? Fans ivres. Vous devez aussi accepter et surtout voir de loin qu'il y a toujours des vies et une fête. et quand la fête est arrivée, elle s'impose. Si tel est le cas, permettez que je place une autre question. Si tel est le cas... Non. Alors, à notre question. Laissez-nous d'abord une question de parti. Le parti a déjà démarré. Le parti a déjà démarré. Le parti est déjà dans le bonheur. C'est le pas mauvais. Parle-toi de la sécurité à l'est du pays. Ça ne me dérange pas. On reste à l'RDC. La situation sécuritaire nous intéresse encore aujourd'hui. Kigali appelle Kintasa à un dialogue direct avec le rébel du 1-23. Le ministre des Rwandais des Affaires étrangères on a un peu du mal à lire son nom Moudouhi Réhé a déclaré mardi que la solution à la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo passe par un dialogue politique direct avec le rébel du 1-23. Entre le gouvernement congolais et le 1-23 c'est la série manière direct de rétablir la paix entre la RDC et le Rwanda car c'est le lui l'affaire du 1-23 concerne direct Kintasa car c'est une affaire gongolo-congolaise. Cette rébellion s'est emparée de vastes zones du nord Kivu depuis fin 2021 avec le soutien de plus de 4 000 soldats rwandais selon l'ONI. Les Rwandais acquisés de soutenir le 1-23 appellent à une solution politique à la crise. La tension reste vive entre Kintasa et Kigali. J'ai au moins 8 questions à ce sujet mais pour commencer à quel jeu joue Kigali ? C'est ma première position. Kigali d'ailleurs moi je dirais que ce n'est même pas un jeu c'est un bruit ce n'est pas un jeu c'est un bruit inutile. Pourquoi Kigali n'a pas voulu dire cette vocale je dirais peut-être c'est une allocution à Loanda est-ce qu'il lui a été fermé la bouche pour dire ces mots-là à Loanda ? C'est d'ailleurs la bonne occasion de s'exprimer que moi ça ne me concerne rien et d'ailleurs je ne peux même pas signer si c'est communiqué parce que ça ne me concerne pas. Et maintenant pourquoi il a appuyé sa signature sur le communiqué ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Même les gens qui vont peut-être me suivre quelqu'un est quelqu'un qui est normal après avoir accepté que lui c'est lui le M23 j'accepte de retirer mes hommes et après vous acceptez aussi de retirer des naturalisées des FDLR et comme ça on attend le calendrier des opérations et puis après je vais dire non non c'est comme si ce n'était pas moi c'était mon image j'ai peut-être mon esprit c'est-à-dire quoi monsieur le ministre des affaires étrangères moi j'ai toujours pris les rwandais comme des illettrés à la place là où on est autorisé de dire les bonnes choses mais en tout cas le dire à Kigali c'est ça la fin est-ce que Kigali est-ce que Kigali est-ce que Kigali est-ce que Kigali 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 est-ce que Kigali c'est aussi une question on n'est pas quelquefois c'est pour la patrie parce que je suis à Kigali je n'ai pas dit n'importe quoi nous sommes des fous nous sommes des bêtes des animaux pour accepter n'importe quoi et lui croit que Lorenzo c'est un enfant qu'on peut dribbler parce qu'on a signé et puis après on va déclarer autre chose dit n'importe quoi moi j'appelle ça brouille m'a qu'elle est la bonne chose ce sont déjà fait à l'Oanda la deuxième question allez-y sous quel format est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais nous cache d'autres choses à l'ici de ces lacs sous quel format le Rwanda s'est représenté à l'Oanda est-ce que c'est sous le format de FDLR ou sous le format de M23 parce que déjà là le Rwanda n'est plus le M23 derrière le chef l'État l'a toujours démontré il a même démontré au sommet de l'ONU il n'y a pas M23 M23 c'est une coquille vide le M23 c'est Kigali c'est le Rwanda avec ses impérialistes occidentaux est-ce que il y a M23 David est-ce qu'on peut on peut réellement accepter que monsieur Bertra Bissimua ou Wiringoma peuvent avoir des armes pour faire la guerre contre la RDC et les gens qui ne sont pas aussi déjà peuvent dire c'est comme si est-ce que réellement ce type que moi je connais le fils de Bukav Bertra Bissimua avec Wiringima et Wiringoma est-ce qu'ils peuvent trouver réellement des armes pour faire la guerre contre la RDC ce n'est pas le Rwanda et alors les Nations Unies les experts des Nations Unies sont aussi bêtes pour dire que le Rwanda agresse la RDC avec 4500 donc aussi les experts des Nations Unies sont aussi des bêtes à cause de cela moi j'ai dit monsieur le ministre des Affaires étrangères si moi j'étais Kaga Mejallais alors que c'est lui qui représente même le Rwanda et qui a signé au nom du Rwanda et pour le compte du Rwanda et il part se prononcer autre chose qu'il a signé moi si j'étais Kaga Mejallais d'abord le limogé et le foutre en prison il y a une contradiction entre lui et Kaga Mejallais il y a une contradiction entre sa signature et son parler moi j'ai dit c'est un illettré c'est un illettré moi genre je ne peux même pas oser de faire des choses comme celle-là voilà ma troisième question ma troisième question il semblerait que le Rwanda est en train de tuper la RDC c'est l'autre certains analystes indépendants ma question à l'ici de ça c'est de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne s'implique pas d'une manière fonctionnelle c'est-à-dire s'impliquer avec des sanctions directes contre le Rwanda si tel est le cas on est en train de tuper moi je pense que le gouvernement congolais c'est un gouvernement des responsables déjà qui y vont molo molo mais avec assurance moi j'ai dit molo molo mais avec assurance qui pouvait qui pouvait accepter qui pouvait croire un jour que le ministre le Rwanda quitterait qu'il gagne pour aller signer à l'Owanda c'est-à-dire il y a déjà une mobilisation une force tranquille qui pousserait même de quitter leur pays pour aller s'engager ailleurs c'est une force politique et je le répète le Rwanda apprendra par par ce qu'on appelle la foudre ce n'est pas pour lui que nous sommes en train de signer des accords par ici par là derrière nous avons été à Chine un accord militaire avec la Chine ces déclarations démontrent monsieur Georges qu'on jette à en pâtir les efforts non non ça j'appelle la place qui était appropriée pour qu'il déclare des choses pareilles c'était l'Owanda pourquoi il ne l'a pas dit à l'Owanda qu'est-ce qu'il a empêché de ne pas se prononcer à l'Owanda c'est-à-dire il est à grève de vouloir de vouloir brouiller les oreilles de ceux qui ne ne savent pas la politique vous savez les noms dits à politique sont plus mieux qu'ils les dits à politique ce qu'il dit c'est n'importe quoi mais les vraies réalités se trouvent à l'Owanda et ça il ne faut même pas vous atteler sur ça vous faites encore foi c'est ma quatrième question vous faites encore foi une grande foi une grande foi qu'est-ce qu'il faut avoir foi aujourd'hui ? parce que d'abord le Rwanda a accepté de se désengager mais ne pas encore désengager non on attend le calendrier on attend le calendrier des opérations de désengagement vous voulez qu'on aille comme ça il me dit mais non nous devons suivre l'ordre et le médiateur n'est pas aussi une bête il doit avoir un chronomètre il doit avoir également ce qu'on appelle un programme à telle date il y aura ceci à telle autre date il y aura ceci à tel endroit on va faire ça à tel autre endroit vous devez faire ça c'est ça pas dire de nous alors directement y'allons comme ça comme des fous non nous sommes des hommes ordonnés voilà ma cinquième question je disais oui question ma cinquième question l'état que nous sommes en train de finir ma cinquième question c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement de Tisekédi fait foi à l'option militaire si oui pourquoi cela n'est pas encore appliqué jusqu'aujourd'hui d'abord l'option militaire n'a jamais été levée l'option militaire est toujours là l'option militaire est toujours là mais pourquoi elle n'est pas encore peut-être remise à l'application il y a état pour tout et l'armée a un secret qu'on ne peut jamais divulguer en n'importe qui même quand on peut tirer sur Kaga il faut d'abord lui communiquer que nous allons tirer sur toi ça ne s'est fait pas même quand on va tirer sur Nanga on n'est pas d'abord le communiquer on n'est pas d'abord le communiquer il faut le surprendre c'est ça aussi l'armée je pense que j'ai balayé la question sécurité à l'est du pays on pourrait prendre la formation de militaires qui ont fini hier avec la SADEC ils ont fait une formation ils ont préparé hier nous a communiqué le lieutenant général Fancy Kaboué mais les deux autres questions j'aimerais bien les orienter en politique où il y a eu le plénier hier dans l'ensemble le national le député on le veut de multiples questions dont les enseignants dont l'avis des Congolais mais j'aimerais peut-être partir avec la question des enseignants plusieurs députés ont menacé si la réponse des enseignants n'est pas donnée aujourd'hui ou demain les bonnes années ne sera pas fêtée en RDC a dit un député national messieurs vous êtes moi je vais terminer oui allez-y allez-y vous êtes vous êtes aujourd'hui aux affaires pourquoi la question des enseignants semble ne pas aussi préoccupée d'être le pouvoir en place je pense que votre question n'est pas le président de l'ensemble a haussé le ton sur ça je pense que votre question n'est pas bien appropriée c'est comme si la question des enseignants ne préoccupe pas le gouvernement dernièrement la première ministre a été l'évité spéciale de Top Congo elle a éclairé la lanterne sur ce point là mais la réalité sur Terre est le pouvoir non la grève est politisée par certains chefs des confessions religieuses d'ailleurs moi j'ai pu aller très loin tous ces cas toujours déclarés à la télévision France 24 c'est pas gratuit ce sont des coups bas politiques pourquoi seulement toutes les écoles catholiques sont les plus concernées parce que Ambongo a une même mise là-dedans et c'est comme s'il est l'opposant premier opposant des fachis et il est maintenant en train de vouloir se faire manifester par la grève des enseignants et il va sortir perdant et il est malheureux c'est quoi la réponse c'est à dire quoi tout le monde qui a fait guerre avec ce qu'il dit il a été totalement vingu et il est perdant je peux vous citer des exemples vous menacez les enseignants monsieur Georges je ne suis pas je suis contre ceux-là qui manipulent les enseignants l'enseignement est apolitique pourquoi l'apolitiser ils sont en train de réclamer l'indication est apolitique je vais faire un exemple quel salaire reçoivent les oiseaux et pourtant ils font un grand boulot sur terre si les lignes de franc il y a déjà un oiseaux qui dit Félix moi je n'irai plus si les lignes de franc parce que tu ne m'as pas payé ils ne sont pas même avec 15 francs maintenant les enseignants avec plus de 450 000 francs avec des promesses très ténantes ils disent non c'est à dire qu'il y a quelque chose derrière eux c'est ce que j'appelle la politisation des enseignants l'année passée l'année est derrière ils ont fini l'année à beauté pourquoi seulement aujourd'hui ma dernière question je vais d'abord répondre je vais d'abord épirer la question d'une manière là définitive les enseignants je répète vous les enseignants de l'école primaire parce que ce n'est pas tout le monde vous qui êtes à grève vous qui êtes des grévistes faites attention avec cette république la république n'appartient pas seulement aux enseignants la république appartient à tout le monde y compris les oise-alens si les oise-alens vous pouvez aussi aller vous visiter dans vos salles de classe parce que vous vous êtes en train de refuser l'argent comme ça vers les oise-alens vous ouvrez ça à la maison est-ce que vous êtes prêt répondez-moi sur mon numéro que je vais vous donner monsieur Georges ma dernière question je ne veux pas peut-être vous ramener dans une période passée parce que nous avions évolué mais pensez-vous si c'était ces enseignants qui grévaient à l'époque de Kabila c'est le même discours que vous devriez tenir devant cette caméra effectivement merci je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose la grève n'est pas une fabrication d'aujourd'hui moi que vous voyez devant vous en 1993 j'ai été victime aussi d'une grève la plus longue contre le monde et c'est de là qu'est venue la prise de charge de l'enseignement par les parents maintenant c'est déjà ici avec l'air cardinal à Mpongo quand vous vous attaquez à Mpongo directement qu'est-ce qu'Ambongo a fait pourquoi le gouvernement ne met pas aussi même mise pour établir le Sénat à Mpongo le gouvernement a déjà tout fait je vais vous dire une chose croyez-vous que la grève c'est surtout sur toutes les états de la république est-ce que vous êtes sûr pourquoi l'espace équataire l'espace Kassahi l'espace Okatanga plusieurs écoles fonctionnent même au nord qui vous ici là où nous sommes aller à Masisi aller à Wadi Kali aller à Loubero est-ce qu'il y a grève est-ce qu'il y a grève est-ce qu'il y a grève mais je ne sais pas amplifier les choses inutiles est-ce qu'il y a grève même au nord qui vous à 100% non aller ici à côté à Masisi aller à Masisi là nous sommes seulement à Goma et quelques écoles débutants catholiques parce qu'il y a eu mot d'ordre de venir de l'église ils vont ils ont tamper ils seront perdants et ils seront cuits merci beaucoup messieurs je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée c'est moi qui vous remercie je vous remercie